Si vous manipulez certains logiciels de la suite Adobe et même d'autres logiciels, vous avez sans doute déjà vu une série de chiffres de ce type. On appelle cela le code temporel, ou encore timecode, voyons voir son fonctionnement dans les moindres détails. Le timecode d'une vidéo est lié à la fréquence d'image de la vidéo, appelée framerate. Le taux d'échantillonnage du son de la vidéo, appelé sample rate, et la compensation de la fréquence d'image, appelée drop frame. Vous le savez sans doute, une vidéo est une succession d'images. Le nombre d'images qui se succèdent par seconde est caractérisé par la fréquence d'image. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la gestion de la vitesse, car il faut prendre conduit framerate pour moduler la vitesse et faire des ralentis fluides ou désaccélérés. Pour voir la vidéo, cliquez sur l'icône qui vient d'apparaître à l'instant haut à droite. La fréquence d'image d'une vidéo est définie dans les réglages de sa séquence dans Premiere Pro ou de sa composition dans After Effects. A la télévision et au cinéma, la fréquence d'image respecte les normes de la SMPTE, The Society of Motion Picture and Television Engineers, la société des ingénieurs de la télévision et de l'image animée. Évidemment, pour réaliser des simples vidéos, vous n'avez pas à connaître ces normes, et heureusement. Sachez juste qu'il vaut mieux avoir un frame rate supérieur à 24 fps, car on considère que l'œil arrive correctement à percevoir un mouvement fluide à partir de cette valeur. Rien ne vous empêche d'augmenter le nombre d'images par seconde pour plus de fluidité. 30 fps, 50, 60, 90 ou encore 120, comme vous voulez. C'est simple, ce sont des nombres entiers d'images en une seconde. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Plus précisément, on considère que l'œil perçoit un mouvement fluide non pas à partir de 24 fps, mais à partir de 23,976 fps. Alors la différence n'est pas énorme, elle est même très petite. Entre le 23,976 fps et le 24 fps, vous n'aurez qu'une seule image d'écart, toutes les 41,75 secondes. Idem pour le 29,97 fps qui remplace le 30 fps, et le 59,94 fps qui remplace le 60 fps. Alors pourquoi prendre des frame rates non entiers ? Une vidéo de Stand Up Math vous explique très bien pourquoi la télévision nord-américaine diffuse du 29,97 fps. Grosso modo, les télévisions affichaient à l'époque du 30 fps, quand l'image était encore en noir et blanc. L'intégration des couleurs faisant augmenter le temps d'affichage, elle faisait diminuer légèrement le frame rate à 29,97 fps. En fonction des pays, 23,976 et 59,94 sont devenus des normes de frame rate. Le problème est que, dans Premiere Pro ou After Effects, je ne peux manipuler que des vidéos ayant un nombre entier d'images durant chaque seconde. Alors on va utiliser un moyen pour compenser le retard qui a eu lieu en prenant un frame rate légèrement inférieur à celui que le logiciel montre. Certes, il n'y aura qu'une image de retard toutes les 33,33 secondes entre le 99,97 et le 30 fps, mais il faut bien que le logiciel comprenne qu'il y a un retard. Pour cela, on va demander à notre logiciel de sauter des images dans le comptage de celle-ci. On appelle cela le Drop Frame. Dans notre exemple, à 33 secondes un tiers, le nombre d'images passera de 999 à 1001. Il s'incrémentera de 2 au lieu de 1. Il est possible de créer une séquence à un frame rate DF, Drop Frame, mais d'afficher un timecode avec un comptage des images NDF, non Drop Frame. Pour cela, cliquez droit sur le timecode et sélectionnez le comptage non compensé. Il est possible de dire au logiciel que l'on ne veut pas compenser le retard en prenant un frame rate NDF, non Drop Frame. Évidemment, le Drop Frame ne s'active que lorsque le frame rate n'est pas un nombre entier. Le code temporel, généralement, est de forme 2 chiffres de points, 2 chiffres de points, 2 chiffres de points, 2 chiffres. Un timecode présente de gauche à droite la composante la plus longue à la plus courte. Les heures, les minutes, les secondes, les images. Les images composent des secondes qui composent des minutes qui composent des heures. Pour savoir facilement si le Drop Frame est actif ou non, il suffit de regarder le signe entre les secondes et les images. Si celui-ci est un point-virgule, cela veut dire que le Drop Frame est actif sur votre timecode. Deux points apparaissent quand le comptage n'est pas compensé, parce que soit vous l'avez choisi, soit votre frame rate est entier. Le son, quant à lui, est un signal analogique, qui dispose d'une infinité de valeurs par seconde. En effet, on peut représenter un son par son spectre en traçant sa courbe au crayon sans le relâcher. Il a donc une infinité de valeurs par seconde. Vidéo en haut à droite pour savoir comment en faire un dans After Effects. Cependant, pour le traiter numériquement, on doit le convertir en signal numérique. Le son ne peut donc pas contenir une infinité de valeurs par seconde et est donc composé de petits morceaux que l'on appelle des échantillons. Le nombre d'échantillons par seconde qui composent le son est caractérisé par le taux d'échantillonnage, appelé Sample Rate. Actuellement, le son de la vidéo que vous visionnez ne dispose que de 48 000 valeurs par seconde. Le taux d'échantillonnage est donc égal à 48 000 Hz ou à 48 kHz. Les plus communs sont 48 kHz et 44,1 kHz, ce dernier étant celui des CD audio. Tout simplement, le Frame Rate est à la vidéo, ce que le Sample Rate est au son. Cliquez sur la clé AMOLED et cliquez sur Afficher les unités de temps audio et là, le compteur d'image sera remplacé par le compteur d'échantillons. Le Time Code fait apparaître de gauche à droite les heures, les minutes, les secondes, les échantillons audio. Les échantillons audio composent des secondes qui composent des minutes qui composent des heures. Le nombre d'échantillons par seconde étant très élevé, la durée d'échantillons est très faible. Vous pouvez donc, si vous le désirez, remplacer le compteur d'échantillons par un compteur de millisecondes. En résumé, une vidéo non muette est une succession d'images et d'échantillons audio. Le Frame Rate donne le nombre d'images qui défile en une seconde. Le Frame Rate est, dans la plupart des cas, entier, mais il se peut qu'il ne le soit pas, s'il suit par exemple certaines normes au cinéma ou de la télévision. Cette différence va créer un léger retard qui s'accumule et prend de l'ampleur avec le temps. Pour contrer ce problème, on peut faire passer des images perdues en activant le Drop Frame. Le Sample Rate, quant à lui, donne le nombre d'échantillons audio qui se succèdent en une seconde. Le Time Code d'une vidéo peut afficher le nombre d'images en étant compensé ou non. Un point virgule apparaît entre les secondes et les images quand le comptage est compensé, sinon il est remplacé par deux points. Il est possible d'afficher le compteur d'échantillons audio en l'activant dans le menu de clé à molette ou d'afficher les millisecondes qui composent des secondes. Les 2 Sous-titrage FR ?